Bonjour à tous, merci d'être là. C'est un vrai plaisir de se retrouver dans le stand de la Fondation Roi Baudouin, à plusieurs titres d'ailleurs. Et aujourd'hui, comme vous avez vu, le professeur Allard me succédera à la tribune, mais nous sommes également chez M. Dominique Allard, directeur de la Fondation Roi Baudouin. Alors, je ne sais pas si comme moi, quand vous êtes arrivé à la Braffin, vous avez cette impression de beau, de précieux, de brillant. Tous ces objets rassemblés par 133 exposants, belges et étrangers, objets de multiples origines et de multiples natures, ont pourtant un point commun. Tous ces objets sont passés entre les mains de restaurateurs qui les ont mis dans un état optimal. Parfois, un simple nettoyage suffit, parfois, ces restaurateurs d'art font des choses absolument magiques et ramènent à la vie des objets qui n'auraient absolument pas retenu notre attention. Alors, je vais faire une petite digression. Je suis Guy Van Ouasseno, je travaille comme conservateur au Fonds Bayer-la-Tour. Et le Fonds Bayer-la-Tour, actif dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, le sport et la culture, a dans son département culture une mission qui est la restauration du patrimoine remarquable belge. Cette aventure a commencé en 2002 à l'instigation du secrétaire général du Fonds qui nous fait le plaisir d'être là, M. Alain de Waal, et l'aventure ayant commencé calmement par des restaurations, par exemple, de tableaux de Lambert Lombard, « Les femmes vertueuses à Liège » ou de tapisseries de Bruxelles, etc. Mais au fur et à mesure, les demandes ont afflué et on a dû se structurer. Pour répondre à cette demande, nous avons créé un partenariat avec la Fondation Roi-Baudouin qui nous aide formidablement. En effet, ils font pour nous un appel à projet pour des institutions publiques, les musées, les fabriques d'églises, etc. Et nous soumettent, après sélection, les dossiers. Et notre conseil d'administration, à ce moment-là, décide si, oui ou non, nous allons suivre la restauration de ces œuvres remarquables du patrimoine belge. Mais revenons à nos restaurateurs, qui sont en fait des gens extrêmement compétents et de nature très différente. Il y a des autodidactes, il y a des artistes, il y a des scientifiques, chimistes, physiciens, vraiment, on retrouve tous les métiers. Et en fonction du besoin de l'œuvre, ils travaillent seuls ou travaillent en équipe. Ici, le tableau de Delegritte, vous imaginez bien une œuvre majeure du patrimoine belge, on a fait appel à une équipe tout à fait solide et pluridisciplinaire. En effet, quand on restaure un tableau, un tableau de famille, par exemple, chez vous, ou dans un musée, la démarche est un peu la même. On se dit, que vais-je faire ? Est-ce qu'on va engager des grands moyens ? Ou est-ce qu'on fait une restauration légère ? En général, on fait une restauration de conservation. Mais ici, quand on s'arrête sur un tableau pareil, on se dit, il ne faut pas rater l'opportunité de l'analyser de manière plus complète et de faire appel à des compétences d'historien, de styliste, de technicien. Et on emploie pour cela les techniques les plus modernes et les plus à la pointe. Dans ce cas-ci, on a travaillé avec l'Institut Royal du Patrimoine Artistique qui lui-même a une technologie de pointe et un personnel tout à fait qualifié. Quand on voit un travail comme celui-là, les résultats techniques des analyses, X-ray, UV, etc., physico-chimiques, des questions naturellement se posent. Et on constate que certaines parties du tableau, par exemple, ont été repeintes. Que va-t-on faire ? Est-ce qu'on enlève ce qui a été repeint ? Pourquoi il a été repeint ? L'historien doit répondre à ces questions. Et c'est cette aventure dans ce tableau que le professeur Allard, avec Thé, va nous conter maintenant. Mais on lui a demandé également d'aborder l'ensemble de la problématique et de replacer ce tableau dans son siècle. Professeur, je vous cède le floor. Merci de votre attention. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire d'abord tout le plaisir que j'ai à me trouver ici, en votre compagnie. Je voudrais remercier les organisateurs de la BRAFA, ainsi que le Fonds Bayer Latour, la personne de son secrétaire général, Alain de Waal, et de son conservateur, Guy Van Wassenhove, pour leur invitation, une invitation qui m'honore. Alors, voici l'étrange personnage, un peu effrayant, auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui. Un personnage qui frappe l'imagination et qui, de fait, a inspiré les littérateurs comme, par exemple, Dominique Rollat, la célèbre romancière belge qui a évoqué Bruegel et son œuvre dans deux de ses romans, dont celui-ci. Et d'autre part, le français Claude-Henri Roquet, qui réserva à la Doulegritte, dans son livre Bruegel ou l'atelier, des songes, également une place de choix. Ce personnage, c'est la figure principale d'un tableau appartenant au musée Mayer-Vandenberg à Anvers, magnifique musée Anverssois. Il s'agit d'une peinture à l'huile sur un panneau de chaîne, de grand format, comme vous pouvez le constater en voyant les mesures qui sont indiquées sur la diapositive. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de cette œuvre en raison de la restauration qu'elle a subie à l'IRPA, à l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, et à laquelle Guy Van Masseneau vient de faire allusion. L'œuvre a été restaurée à l'IRPA entre janvier 2017 et septembre 2018. Ce fut une campagne de restauration de longue haleine. Vous voyez en haut de la diapositive Livia de Peut, la responsable de l'atelier de restauration des peintures de chevalets dans cette institution, la personne à laquelle on doit pour l'essentiel cette intervention. Et vous voyez aussi sur la diapositive nos souverains visitant l'atelier de restauration en question. Une restauration qui a pu être accomplie grâce à un financement du fonds Baillet-Latour. Il convient de le préciser et j'ai un plaisir à saluer le formidable soutien que le fonds Baillet-Latour apporte à la restauration du patrimoine artistique de notre pays en général. Cette restauration que le fonds Baillet-Latour a rendu possible et qu'a accompli l'IRPA a pour effet que le tableau du musée Mayer-Vandenberg a largement retrouvé un éclat que des vernis encrassés, des surpeints, avaient largement terni au fil du temps. Il est ainsi devenu beaucoup plus beau et beaucoup plus lisible. Des examens de laboratoire ont été menés parallèlement à la restauration, à l'IRPA, sous la direction de Christina Curie, une collègue et amie avec laquelle j'ai accompli beaucoup de recherches sur Bruegel. Ces examens ont livré des informations vraiment précieuses. Alors, je vais vous épargner toute une série d'informations d'ordre technique, mais je voudrais, en tout cas, insister sur une chose. ces examens ont permis de lire correctement la date qui figure dans le coin inférieur gauche de l'œuvre. Vous en voyez millésime, qui est de 1563. Il était devenu tout à fait illisible. On se posait beaucoup de questions, en fait, sur la date de cette œuvre. et on hésitait entre 1561, qui était la date qu'on avait généralement tendance à retenir, 1562, ou encore 1563, définitivement, suite aux examens qui ont été menés à l'IRPA. On sait qu'il s'agit de 1563 et vous allez voir que cette date est importante. Alors, la restauration favorise une véritable redécouverte de ce chef-d'œuvre qui a ainsi pu être beaucoup mieux appréciée par les visiteurs de la grande exposition organisée tout récemment à Vienne au Kunsthistorisches Museum à l'occasion du 450e anniversaire de la mort de Pierre Bruegel, l'ancien. Car, vous le savez sans doute, on en parle beaucoup, il y a 450 ans que Bruegel est mort. Ce qui va d'ailleurs continuer à donner lieu à des célébrations et manifestations diverses consacrées à cet artiste tout au long de cette année. Le tableau du musée Mayer-Wandenberg, dévoilé dans son éclat retrouvé à la grande exposition de Vienne, fut parmi les nombreux chefs-d'œuvre rassemblés, l'une des pièces les plus remarquées. Je vais tout d'abord le situer dans la carrière de Bruegel. Ce tableau, on le sait donc à présent avec certitude, date de 1563, et cette date est importante car elle le situe au sommet de la carrière du peintre. Le peintre, dont vous voyez ici le portrait, portraituré ici dans la fleur de l'âge. 1563, c'est aussi l'année où Bruegel épouse la fille d'un grand artiste de la première moitié du XVIe siècle, Pierre Cooke d'Allost. Pierre Cooke d'Allost, qui avait été auparavant le maître de Bruegel. Et enfin, c'est un tournant dans la carrière de Bruegel, car c'est cette année-là qu'il cesse d'habiter en Vers, où il avait essentiellement travaillé jusque-là, et vient s'installer à Bruxelles. Ce qui avait de l'intérêt pour un artiste de son envergure, car Bruxelles, c'était le lieu de résidence de la cour. Alors, quelques mots de sa brève carrière. Brève, parce que Bruegel est mort précocement en 1569, alors qu'il était sans doute âgé d'une quarantaine d'années. Juste après son accès à la maîtrise à Anvers, en 1551, Bruegel a accompli un long voyage pour aller enrichir son expérience en Italie, comme l'ont fait les artistes les plus ambitieux de la Renaissance. Puis, de retour à Anvers, il s'est fait connaître par une importante production graphique. À cette époque, cette production graphique semble même avoir été plus importante que la production picturale de Bruegel, du moins, si l'on en juge aux œuvres qui sont parvenues jusqu'à nous. Bruegel réalisait des dessins destinés à être reproduits en gravure, parfois de grandes suites de gravures comme celle que vous voyez ici, une suite de grands paysages. Ou celle-là, une série sur le thème des vices, une série de gravures à laquelle succédera, une série sur le thème des vertus. Ce sont des œuvres qui conduirent une large diffusion, c'est le propre de la gravure, c'est un procédé de multiplication des images qui leur assure une large diffusion. J'attire bien votre attention sur la série des vices parce que j'aurai l'occasion d'y revenir dans la suite de mon exposé. Les premiers tableaux datés que nous avons conservés de Bruegel viennent assez tard. En 1557, il y a deux œuvres dont l'attribution et la datation, même si elles portent une date, demanderaient être examinées de plus près. Mais c'est en 1559 vraiment que les tableaux de Bruegel vont se succéder désormais à un rythme plus soutenu. De 1559 date par exemple ce grand tableau conservé à Berlin où Bruegel figure littéralement une foule de proverbes, de dictons, d'expressions langagières pittoresques. Ce tableau intitulé « Les proverbes » je ne vais pas m'y attarder mais c'est un tableau amusant qui nous introduit dans l'esprit de Bruegel. Donc Bruegel y illustre une série d'expressions et le fait de manière littérale et je vous donne deux exemples ici « Se frapper la tête au mur » et bien vous voyez il représente un personnage qui se frappe littéralement la tête au mur ou encore il illustre une expression qui désignait un bigot un hypocrite on l'appelait un mangeur de colonne « Pilar Bator » et vous le voyez représenté aussi de manière tout à fait littérale dans ce tableau donc de 1559 on est au tout début de la production picturale conservée de Bruegel puis à partir de 1562 1563 donc à l'époque où la doulegrie voit le jour c'est la production de tableaux et qui va définitivement prendre le pas chez Bruegel sur sa production graphique alors se multiplient les chefs-d'oeuvre et les chefs-d'oeuvre que tout le monde connaît des tableaux qui exaltent les spécialités les plus originales de l'art flamand à cette époque ce qu'on appelle les scènes de genre scènes tirées du quotidien et en particulier les fêtes paysannes une iconographie à laquelle Bruegel donne ses lettres de noblesse autre genre représenté dans la peinture de Bruegel le paysage le paysage et ses variations au fil du mois au fil des mois au fil des saisons de l'année l'impact de Bruegel sur l'art du paysage en général va être absolument considérable l'artiste traite aussi des sujets bibliques mais il le fait de manière fort particulière comme s'il s'agissait de scènes contemporaines le portement de croix qui est conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne qui date de 1564 par exemple ce portement de croix ressemble en réalité à une scène d'exécution publique aux Pays-Bas au XVIe siècle et vous voyez de nombreux badauds qui se précipitent pour aller assister à cette scène d'exécution et enfin l'artiste peint des diableries des diableries comme on dit dans l'esprit de Jérôme Bosch en quelque sorte et la doulegrite est un exemple de ce volet de sa production cette spécialité a fait considérer Bruegel comme un nouveau Bosch et c'est une expression qu'on a utilisée à plusieurs reprises au XVIe siècle pour désigner Bruegel la doulegrite est un tout bel exemple de ces diableries mais aussi la chute des anges rebelles des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles ce magnifique tableau qui montre comment au début des temps des anges se sont rebellés ont été chassés du ciel et se sont transformés en démons et daté de 1562 c'est-à-dire l'année qui précède la doulegrite et entre la doulegrite et les anges rebelles vous pouvez constater qu'il y a une parenté d'esprit il y a bien plus qu'une parenté d'esprit il y a aussi une parenté de forme et de motif je vous en montre quelques exemples à gauche des détails de la doulegrite et à droite des détails des anges rebelles à l'époque où il peint ces deux tableaux Bruegel est célèbre il a une clientèle fortunée et exigeante une clientèle que l'on connaît en partie ce sont des financiers des hommes d'affaires des marchands très prospères des hauts fonctionnaires Bruegel travaille à un rythme soutenu si l'on s'en réfère aux peintures conservées qui se répartissent entre 1557 peut-être 1559 en tout cas à coup sûr point de départ et 1568 l'année qui précède celle du décès de l'artiste la quarantaine de tableaux authentiques de Bruegel la quarantaine de tableaux qui sont parvenus jusqu'à nous se répartit sur ce bref laps de temps une dizaine d'années alors un mot sur le contexte dans lequel Bruegel a vécu ces dernières années ont été assombries par les événements qui secouaient le pays un pays qui versait peu à peu dans la guerre civile c'est l'époque de la propagation du protestantisme c'est l'époque de la révolte contre le pouvoir espagnol et celle de la répression très sévère avec notamment le tristement célèbre tribunal du sang instauré par le duc d'Albes vous voyez ici l'un des épisodes très marquants de cette sombre page de l'histoire de notre pays l'exécution publique de membres de la noblesse considérés comme des meneurs de la rébellion contre la tutelle espagnole les comtes d'Egmont et de Horn et Bruegel sera témoin de tous ces tumultes à la fin de sa vie il meurt en 1569 mais il ne sombre pas dans l'oubli au contraire il va connaître un extraordinaire succès posthume dont témoigne la prolifération de copies d'après ses oeuvres son fils aîné prénommé Pierre comme lui et qu'on appelle dès lors Pierre Bruegel le jeune vous voyez ici son portrait va se faire une spécialité de la reproduction en série et à l'identique des oeuvres de son père à la fin du 16e siècle et au début du 17e siècle et voici l'exemple du dénombrement de Bethléem autre chef d'oeuvre de Bruegel qu'on peut voir au musée royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles très loin d'ici tableau superbe et vous voyez ici quelques exemples seulement des copies de Pierre Bruegel le jeune ou de son atelier qui sont parvenus jusqu'à nous dans ce contexte où la côte de Bruegel est au plus haut d'alentour de 1600 l'un des plus fervents collectionneurs de tableaux de Bruegel c'était l'empereur l'empereur Rodolphe II qui en rassembla une collection impressionnante dans son château de Prague et c'est ce qui explique d'ailleurs la richesse du Kunsthistorisches Museum de Vienne ce musée est en effet largement basé sur les collections des Habsbourg et la Dulle Gritte précisément et bien elle fait partie des tableaux qui ont appartenu à l'empereur Rodolphe II il est entré ce tableau dans les collections impériales aux alentours de 1600 soit près de 40 ans après sa réalisation où s'est-il trouvé dans l'intervalle quel en avait été le commanditaire initial et bien malheureusement on n'en a aucune idée de même qu'on n'a pas de données très précises concernant l'itinéraire que le tableau a pu connaître une fois qu'il a quitté les collections impériales alors que voit-on dans ce tableau dans un paysage de cauchemar en proie aux flammes d'incendies gigantesques remplies de créatures fantastiques j'espère que vous pouvez les discerner une femme une femme attire l'attention par sa position premier plan par sa grande taille par son allure martiale véhémente déterminée sa robe et son tablier l'identifient comme une paysanne mais son accoutrement est étrange elle est coiffée d'une sorte de casque de phare sa main gauche est protégée par un gantelet métallique et sa poitrine est recouverte par une cuirasse cette femme s'avance précipitamment armée d'une épée qu'elle tient de la main droite et retenant de la main gauche son tablier replié rempli d'ustensiles elle porte aussi au bras droit une sorte de chaudron et un panier dans lesquels on distingue des pièces de monnaie et des objets divers de vaisselle et de cuisine elle sert contre elle un coffre-fort similaire à celui que l'on voit sur une amusante composition gravée d'après Breuegel le combat des tirelires et des coffres-forts qui est cette femme qui est cette femme et bien la réponse on la trouve dans un ouvrage ancien qui est un trésor d'information sur les peintres flamands du 15e et du 16e siècle un ouvrage paru en 1604 ce livre est remarquablement documenté en ce qui concerne Breuegel en particulier c'est notre meilleure source d'information en réalité concernant l'artiste et son oeuvre l'auteur était à la fois peintre et théoricien né près de Courtreet mais établi à Harlem il s'appelait Carol Van Mander et il évoque dans ce Schilder Book ce livre des peintres il évoque le tableau de Breuegel il parle d'une gritte une marguerite je traduis une gritte une marguerite enragée qui fait une rasia devant l'enfer le regard tout agar et pourvu d'un accoutrement étrange tout de guingois c'est donc grâce à Van Mander que l'on a compris que le personnage en question c'était Gritte Gritte Marguerite ou Margot la folle c'est grâce à Van Mander qu'on a compris qu'il s'agissait d'une femme littéralement enragée rien ne peut plus l'arrêter pour qualifier son état Van Mander a utilisé une expression populaire attestée au XVIe siècle faire une rasia devant l'enfer c'est ainsi qu'on désignait une personne en furie à l'époque de Bruegel il y avait aussi une variante de cette expression en français cette fois qui disait aller à l'enfer l'épée au point ce que fait précisément le personnage qui nous intéresse ce type d'expression semble avoir été particulièrement appliqué aux femmes au milieu du siècle on la trouve déjà utilisée pour désigner une femme déchaînée dont on disait je traduis elle ferait une rafle devant l'enfer et en reviendrait un d'elle une autre formule utilisée pour désigner ce genre de virago consistait à dire qu'elle parviendrait à ligoter le diable sur un coussin elle parviendrait à ligoter le diable sur un coussin alors rappelez-vous il y a ce tableau de Bruegel qui illustre littéralement des expressions pittoresques et bien Bruegel a textuellement illustré cette expression dans son tableau c'est ce détail là que voilà elle ligote le diable sur un coussin et ce motif ce motif est aussi présent dans le tableau qui nous intéresse derrière le personnage principal et bien on voit deux femmes qui sont en train de ligoter des diables car dans notre tableau d'où le gris on le voit n'est pas seule elle conduit une véritable armée de mégères déchaînées les voilà le prénom Margot Grit Marguerite était volontiers utilisé au 15e et au 16e siècle pour décrire précisément une mégère une virago et ce n'est pas un hasard si dès le 15e siècle le nom Grit voire l'expression d'où le Grit a été donné à des pièces d'artillerie des canons des bombardes comme celles que l'on a conservé à gants à droite et qu'on appelle précisément la d'où le Grit ou celle que vous voyez et qui se trouve à 10 et qu'on appelle Grit d'où le Grit donc ce personnage semble avoir fait partie du folklore il est intéressant de noter qu'en 1561 donc deux ans avant que Bruegel ne peigne son tableau cette figure de d'où le Grit est mentionnée dans une représentation théâtrale qui a lieu qui est donnée lors d'une mémorable compétition d'art dramatique ce qu'on appelait un Lantuel qui se tient à Anvers et qui oppose des compagnies qu'on appelait les chambres de rhétorique qui oppose des compagnies d'Anvers et des villes des alentours et la compagnie malinoise baptisée Liris y a joué en 1561 donc lors de ce fameux Lantuel d'Anvers en 1561 elle a joué une pièce où intervenait bien précisément l'Ungrit d'Idenhoft Halt vor der Hel alors ce n'était pas le personnage principal c'était un figurant mais il est intéressant évidemment de noter la présence de ce personnage dans un spectacle qui est donné à Anvers deux ans avant la réalisation du tableau il est très probable que Bruegel a assisté à ce Lantuel de 1561 cette doulegrie de cette virago cette mégère enragée que Bruegel a figuré ici ressemble par ailleurs à un personnage d'une des gravures de sa série des vices qui est de quelques années antérieures ce personnage qui personnifie la colère ici c'est une gravure qui illustre la colère et il y a un personnage en particulier qui est l'incarnation de la colère le mot latin ira qui veut dire colère se trouve d'ailleurs sous ce personnage et vous voyez la ressemblance est tout à fait frappante avec notre dulcrite dans le tableau une foule de créatures démoniaques suggère la proximité de l'enfer et de fait l'enfer est représenté sous la forme d'une mâchoire béante comme le veut une tradition qui remonte au Moyen-Âge je vous en montre un exemple dans une miniature du 15e siècle mais si vous cherchez dans vos souvenirs vous avez sans doute vu ce genre de figuration à l'entrée des cathédrales sur les tympans des cathédrales et ceux de l'époque romane Bruegel a représenté l'enfer de manière fort analogue dans d'autres œuvres par exemple ici dans une gravure qui représente la descente du Christ au limbe ou encore dans une scène du jugement dernier vous voyez le Christ juge qui trône sur un arc-en-ciel et à sa gauche se trouve aussi une représentation de l'enfer sous la même forme ces motifs sont donc aisément identifiables mais que signifient tous les autres à vrai dire pour beaucoup d'autres motifs on se perd en conjecture particulièrement énigmatique est l'autre personnage surdimensionné dans le tableau un être assez grotesquement juché sur le toit d'une maison qui prend feu un personnage dont l'arrière-train déverse un flot de monnaie en fait ce personnage s'apparente à un sujet bien attesté dans l'iconographie de la fin du Moyen-Âge je vous montre ici le détail d'une sculpture qui orne des stales dans une église dans l'eau de Kerk d'Amsterdam en fait dans le tableau de Bruegel le postérieur du personnage prend l'allure vous le voyez d'une jarre en terre une jarre brisée il ressemble me semble-t-il à une de ces tirelires en terre que l'on voit dans la gravure du combat des tirelires et des coffres forts il est probable que ce personnage fait allusion au gaspillage à l'époque pour désigner une prodigalité excessive confinant au gaspillage on utilisait l'expression déverser sous-entendu de l'argent à la grosse louche le sens de cette figure est donc finalement assez accessible d'autres détails paraissent hermétiques en revanche comme par exemple cet oeuf brisé dont émerge une harpe sur laquelle se trouve une gigantesque araignée l'oeuf est entouré d'une enveloppe brisée au sommet de laquelle se trouve une tonnelle servant de cage et surmontée par des diablotins dansant au son d'une trompette que tient une femme qu'est-ce que cela veut dire parmi d'autres détails énigmatiques à l'arrière-plan j'espère que vous pouvez les discerner sur la diapositive des personnages nus qui semblent pourchassés par des animaux et de l'autre côté des personnages qui sont dans une attitude qui évoque l'idolâtrie qui sont rassemblés au pied d'un massif rocheux et là je crains que vous ne puissiez pas le voir que vous deviez me croire sur parole à proximité de ce massif rocheux il y a un gibet à vrai dire beaucoup de détails résistent à l'interprétation et sans doute est-ce une démarche un peu vaine de vouloir les expliquer tous même si certains historiens et certains historiens de l'art s'y sont essayés il faut dire que le tableau du musée Mayer-Vandenberg a fait couler beaucoup d'encre malgré toutes ces recherches une multitude de détails ne peuvent pas être élucidés de manière convaincante cependant il semble qu'émerge au moins un sens de lecture global parmi toutes les pistes d'interprétation très nombreuses et parfois contradictoires qui ont été proposées j'en retiendrai trois les plus probantes à mon avis je m'inspirerai notamment des travaux remarquables de trois grands spécialistes de Bruegel il s'agit de deux américains le professeur Walter Gibson et Margaret Sullivan et d'un belge Roger Marainison par une triste coïncidence tous les trois nous ont quittés au cours des deux derniers mois en décembre 2018 pour Walter Gibson et tout récemment pour Margaret Sullivan et Roger Marainison c'est avec une certaine émotion que je leur rends ici hommage trois pistes d'interprétation donc qui me semblent particulièrement pertinentes et qui loin de s'exclure en fait peuvent se superposer et même s'étayer mutuellement il y a bien sûr l'évocation des vices la colère mais aussi l'avidité et la cupidité vous observerez que certaines des femmes qui accompagnent Margot cherchent avidement à récupérer les pièces de monnaie que déverse le géant installé sur le toit la doulegrite pourrait donc être une illustration des vices ou au moins de certains d'entre eux dans un esprit comparable à celui de la gravure de la série de gravure sur ce thème réalisé sur ce thème par Bruegel un motif peut-être significatif réside par ailleurs dans le bateau la barque que le géant assis sur le toit porte sur son dos il nous oriente vers une autre piste non sans rapport avec celle des vices ce bateau rappelle un thème qui a donné lieu à un ouvrage paru en 1494 et qui eut un succès inouï au XVIe siècle c'était un véritable best-seller il s'intitulait La Neuf des Fous Narnschiff était dû à un auteur strasbourgeois Sébastien Brandt au XVIe siècle la notion de folie qui est au centre de cet ouvrage de Sébastien Brandt ne recouvre pas les maladies mentales auxquelles nous pourrions penser aujourd'hui celles qui sont du ressort du psychiatre la folie c'est plutôt un écart par rapport au bon sens c'est un comportement jugé nuisible déviant pour celui qui l'incarne ou pour son entourage et pour Sébastien Brandt la folie en fait c'est le vice le vice omniprésent dans le monde le vice se manifestant sous une multitude de formes diverses et conduisant l'humanité à sa perte le motif emblématique de la nef des fous se retrouve chez Bosch dans un tableau célèbre que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir au Louvre et qui est en fait une partie d'un triptyque qui est consacré à la thématique des vices les autres panneaux représentent d'une part l'avarice et d'autre part la débauche dans le tableau de Bruegel ce motif de la marque peut-être la nef des fous pourrait offrir une sorte de clé pour comprendre l'ensemble de la composition c'est en tout cas une question que l'on est en droit d'examiner avec intérêt le thème de l'omniprésence de la folie on le retrouve bien sûr chez le grand humaniste Erasme dans l'éloge de la folie écrit en 1509 c'est publié pour la première fois en 1511 Erasme fait parler d'âme folie à la première personne c'est donc la folie qui s'exprime et selon ses dires elle est partout dans tous les moments de la vie chez tous les êtres humains quelles que soient leurs conditions je vous donne quelques titres des chapitres de l'éloge de la folie en guise d'exemple c'est par la folie que les festins et les beuveries sont agréables ou alors aspects divers que prend la folie folie du petit peuple folie des marchands un autre chapitre est consacré à la folie des jurisconsultes des dialecticiens et des sophistes à la folie des philosophes à la folie des rois à la folie des religieuses et des moines et bien sûr à la folie des femmes le singe écrit Erasme est toujours singe même sous un habit de pourpre il cite là un adage grec le singe est toujours singe même sous un habit de pourpre pareillement la femme a beau mettre un masque elle reste toujours femme c'est à dire folle si le thème de l'ouvrage d'Erasme est similaire à celui de Sébastien Brandt le ton est assez différent ici c'est l'humour qui prédomine un humour caustique les fous écrit Erasme ont les faveurs de la fortune de la folie qui régit le monde Erasme donne donc une description amusée ironique et bien Bruegel à son tour fera de même car Bruegel lui aussi s'est emparé du thème de la folie et il a traité à maintes reprises par exemple en représentant la fête des fous ce moment où la folie se libère et s'extériorise sans réserve par ailleurs il a représenté dans certaines de ses peintures et de ses gravures il a glissé parmi les personnages représentés et bien des fous comme c'est le cas ici dans cette gravure qui représente l'antre d'un alchimiste alors bien un fou est celui qui espère changer les métaux ville en or et vous voyez l'alchimiste et sa famille dans le cabinet de travail de l'alchimiste au premier plan mais à l'arrière-plan par la fenêtre vous voyez la face ultérieure de cette histoire l'alchimiste et sa famille sont ruinés et sont obligés de quitter leur maison au milieu de cette gravure et bien vous discernez un fou fou sont aussi les paysans qui festoient qui boivent et qui dansent un détail qui peut paraître anodin mais qui est significativement représenté au centre de la composition ici et bien vous voyez c'est le fou cela étant si nous revenons à notre tableau c'est d'une forme particulière de folie qu'il est question les dictionnaires de l'époque attestent que le mot dul désigne plutôt la fureur que la folie une fureur qui peut confiner à la démence Erasmus y en parle d'une sorte de fureur qui est telle qu'elle atteint elle n'arrive à être de la véritable démence cette fureur démentielle et dévastatrice est associée à la nature féminine on a vu que l'expression aller faire une rafle devant l'enfer était volontiers appliquée aux femmes on a vu qu'elle désignait des femmes coléreuses agressives au point de devenir incontrôlables leur pouvoir de nuisance s'étend jusqu'en enfer mais on remarquera aussi que dans le tableau de Bruegel les femmes s'attaquent non seulement au diable mais également aux hommes et qu'elles les terrorisent ces hommes sont sur la défensive et leur repli semble pitoyable désespéré il en va de même dans la gravure qui représente la colère on voit le même motif du bouclier géant derrière lequel se cachent des diables mais aussi semble-t-il des hommes qui ne savent plus comment se défendre autre détail éloquent à cet égard vous voyez ces hommes dans ce chaudron qui essayent aussi désespérément de se défendre femme dominatrice colérique rapace dont il est impossible de contrôler les débordements on a suggéré non sans raison que cette vision empreinte de misogynie devait avoir d'autant plus de succès qu'à l'époque où le tableau a été peint les femmes occupaient spectaculairement ce que nous appellerions la scène politique internationale les pays bas étaient gouvernés au nom du roi d'Espagne par une femme Marguerite de Parma une autre femme régnait sur l'Angleterre Elisabeth Ier une autre encore régnait sur l'Ecosse Marie Stuart et la France la France était entre les mains de Catherine de Médicis ce n'était pas du goût de tous par exemple un prédicateur protestant écossais John Knox publia en 1558 un traité où il s'en prenait à toutes ses femmes monarques ce traité avait pour titre éloquent je traduis premier coup de trompette contre le monstrueux régiment des femmes aux Pays-Bas un certain nombre de femmes jouaient un rôle proéminent dans le domaine du commerce et des affaires les veuves pouvaient par exemple succéder à leur mari défunt à la tête de l'entreprise familiale il y avait donc des femmes d'affaires et c'était là à cette époque un phénomène singulier qui frappait les esprits des étrangers et suscitait de la réprobation Brogill lui-même devait connaître cela de près et il semblerait que sa belle-mère la veuve de son maître Peter Cook était l'une de ces femmes d'affaires en tout état de cause le thème de la puissance de la femme une puissance qui pouvait devenir dévastatrice le thème de la menace que représentait la nature hystérique des femmes le thème de l'aptitude que la femme déchaînait afin de mettre en péril les hommes et jusqu'au diable lui-même c'était là autant de thèmes communs répandus au XVIe siècle non seulement aux Pays-Bas d'ailleurs mais aussi dans les autres pays et je vous montre deux gravures allemandes à présent pour que vous puissiez constater qu'en effet cette thématique est en définitive une thématique largement répandue en voici une et la suivante est très amusante on voit le diable qui est littéralement maîtrisé torturé par trois femmes aux allures de sorcières et je ne sais pas si vous pouvez discerner l'inscription il demande qu'on le libère qu'on lui permette de s'enfuir et en somme d'où le Gritte est l'une des variantes très spectaculaires de cette même thématique alors il ne fait pas de doute que ce tableau rencontrait aussi une demande croissante pour l'iconographie des diableries dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure l'attrait des créatures fantastiques l'intérêt pour les caprices de la nature l'intérêt pour les désordres pour les dérèglements de la nature pour ces formes bizarres aussi qui surgissent dans les songes dans les cauchemars n'étaient pas nouveaux au Moyen-Âge ils se manifestaient dans les marges des manuscrits on les trouvait aussi je vous en donne un exemple ici nous sommes au XVe siècle mais on les trouvait aussi dans les gargouilles des cathédrales tout ce trésor de formes étranges de figures de diables et de monstres n'a pas du tout disparu au XVIe siècle loin de là et même dans l'Italie de la renaissance il est bien présent vous pourrez en trouver des tas d'exemples je me contente de vous en montrer deux voici une gravure d'après un grand peintre de la renaissance que vous connaissez tous Raphaël Raphaël il s'agit en fait de deux jeunes femmes qui sont en train de dormir et elles rêvent et voient surgir en fait dans leurs rêves toute une série de personnages monstrueux qui évoquent ce que l'on voit dans le tableau de Bruegel un autre exemple un peintre Ferrari de la renaissance Battista Dossi dans un tableau très très beau qui se trouve conservé au musée de Dresde représente la nuit et le songe et là encore la personne qui songe voit surgir toute une série de créatures monstrueuses dans nos Pays-Bas c'est évidemment Bosch qui assurera l'iconographie démoniaque un succès sans précédent je pourrais vous en parler des heures mais ce n'est pas le propos ici quelques détails des oeuvres fascinantes de Jérôme Bosch fascinantes aussi par l'abondance de ces figures étranges chez Bosch les figures de monstres sont associées au péché à l'enfer à la damnation et peut-être est aussi le cas chez Bruegel dans une certaine mesure mais chez Bruegel ce monde du vice ce monde du dérèglement de la folie de l'anormalité n'est jamais loin de celui de la farce les diables de Bruegel ils font rire je vous en montre quelques exemples ici c'est une autre gravure de la série des vices c'est la gravure qui représente l'avarice et vous voyez que ces figures de diable teint ne sont plus drôles que véritablement effrayantes notre gravure vraiment éloquente à cet égard est celle-ci qui montre le magicien Hermogène qui était un personnage qui avait la réputation de maîtriser des diables des petits diables qui le servaient donc et Saint-Jacques aurait réussi en fait à le posséder de son pouvoir et à faire en sorte que les diables s'en prennent à leur maître à ce magicien et c'est ce que nous voyons dans cette gravure Saint-Jacques est à droite et au milieu dans une belle mêlée une figure de petits démons qui s'en prennent au pauvre Hermogène que vous voyez figurer la tête en bas alors là encore les figures elles sont plus amusantes que vraiment effrayantes et c'est particulièrement vrai si vous regardez ces détails et vous voyez ce petit diable d'un en équilibre sur une corde raide les diables de Bruegel font rire et cela me semble vrai aussi dans la doule gride je vous montre ici des détails de Bruegel de ce tableau qui nous a intéressé dans le cadre de cet exposé et donc on peut dire que Bruegel a aussi contribué au succès du registre grotesque burlesque dans le domaine de la peinture de chevalet ces créatures fantastiques c'est amusant à la fois et bien elles semblent avoir immédiatement trouvé un écho en France en effet dans la série des songes drôlatiques de Pantagruel une collection de cravures sur bois qui vit le jour en 1565 c'est à dire deux ans après la double gride avec de petits commentaires de François Rabelais du grand Rabelais et bien certaines figures semblent emprunter à l'iconographie breguelienne et probablement le sont-elles sans doute ces figures sont-elles empruntées à la série des vices de Bruegel nous ne terminons donc pas cette incursion en enfer à la suite de Margot l'enragé sur une note trop funeste tout en reconnaissant que ce magnifique tableau garde son mystère et pourrait sans doute se prêter à d'autres lectures que celles que je vous ai proposées ici j'espère avoir attisé votre curiosité vous avoir donné l'envie de vous rendre au musée Mayer-Vandenberg pour aller voir la double gride en vrai c'est pour moi un agréable devoir de remercier l'IRPA qui a mis à ma disposition les très belles photos que je vous ai montrées elles sont très belles les conditions ne vous permettait peut-être pas de les apprécier pleinement ces photos de la double gride restaurée j'en remercie en particulier ma collègue Christina Curie qui dirige le département d'imagerie scientifique de l'IRPA collègue avec laquelle j'ai beaucoup travaillé avec laquelle j'ai publié ce gros livre et avec laquelle je continue de travailler sur Bruegel je vous remercie de votre attention alors je pense qu'il est prévu que si vous souhaitez me poser des questions sur ce tableau je me tiens à votre disposition je le fais bien volontiers vous avez parlé de Rodolphe II il collectionnait d'autres choses qu'est-ce qu'il collectionnait d'autres c'est ça qui m'intéresse il avait une collection absolument impressionnante aussi d'oeuvres italiennes d'objets de toutes sortes c'était un vrai cabinet d'amateurs vous savez que la notion de cabinet d'amateurs est à l'honneur ici dans cette foire et bien c'était un cabinet de curiosité mais alors des oeuvres formidables d'artistes italiens un goût pour des peintures un peu étranges ceux d'entre vous qui connaissent Archimboldo savent peut-être que Rodolphe Rodolphe II avait de très belles oeuvres de cet artiste et puis Rodolphe II portait une grande admiration à l'art flamand il avait autour de lui des artistes flamands et en particulier il s'intéressait à Bruegel il s'intéressait aussi à Dürer voilà pour que vous ayez un éventail de ses intérêts intérêts extrêmement diversifiés que connaît-on des relations de Bruegel connaît-on des relations de Bruegel avec les femmes justement on a malheureusement peu d'éléments de biographie de Bruegel on aimerait en savoir plus donc on sait qu'il était qu'il était marié avec cette femme plus jeune que lui une femme dont Karol Van Mander dit que il avait connu alors qu'elle était encore une petite fille Karol Van Mander raconte une anecdote amusante aussi concernant une liaison que Bruegel aurait eu avec une autre dame à Anvers et qui selon Van Mander aurait conduit la future belle-mère de Bruegel à exiger qu'il aille s'installer à Bruxelles mais c'est sans doute un épisode tout à fait fictif inventé par Van Mander pour rendre sa biographie plus amusante on ne sait rien de plus Est-ce qu'au cours de votre étude vous avez découvert des nouvelles choses au point de vue d'un dessin sous-jacent ou de la technique que Bruegel utilisait pour préparer cet abou Oui énormément alors là c'est un vaste sujet que je ne pourrais pas évoquer ici en quelques mots mais c'est vrai que ce fut vraiment l'un des axes essentiels de l'étude que nous avons mené Christina Curie de l'IRPA et moi-même nous avons étudié le dessin sous-jacent dans les œuvres de Bruegel et cela nous a permis de mettre en évidence les techniques utilisées par l'artiste et notamment le fait qu'il utilisait dans certaines de ses compositions les plus complexes des cartons c'est-à-dire des dessins préparatoires à grandeur d'exécution que probablement il transposait sur ces grands panneaux de chaînes sur lesquelles il allait peindre à l'aide d'une technique qui est la technique du poncif c'est-à-dire en perforant les contours de son dessin et en tamponnant le carton avec une matière colorante qui passait à travers les trous et qui allait se reporter sur la surface du panneau et c'est important d'avoir ces éléments d'informations tout d'abord parce que ça montre une connexion très étroite sur le plan technique de Bruegel avec le monde des lissiers dans le domaine de la tapisserie aussi on devait utiliser des cartons préparatoires aux tapisseries et le beau-père le beau-père posthume de Bruegel son maître Peter Cook était un cartonnier fournisseur de carton tout à fait de carton de tapisserie tout à fait remarquable on utilisait aussi cette technique dans le domaine du vitrail et Peter Cook a aussi travaillé dans ce domaine donc c'est un élément d'information très important c'est un élément d'information très important aussi pour comprendre comment le fils de Bruegel le fils aîné de Bruegel Pierre Bruegel le jeune a été capable des décennies après la mort de son père de reproduire à l'identique des œuvres qu'il n'avait plus sous les yeux qu'il n'avait plus sous les yeux parce que dans certains cas elles se trouvaient dans les collections de Rodolphe II à Prague or il est reproduit à l'identique et donc il fallait qu'il ait un matériel de travail particulièrement précis en fait et sans doute consistait-il c'est ce que nous avons essayé de démontrer Christina Curie et moi dans notre livre sans doute était-ce par le recours à ces cartons pas seulement à ces cartons mais largement grâce à ces cartons qu'il a pu réaliser ces répliques étourdissantes de fidélité Juste encore une question pour la collection de Rodolphe comment on sait enfin est-ce qu'on connaît le parcours après puisque le tableau est maintenant avait été dans une collection privée et c'est plutôt rare pour une œuvre qui vient d'une collection impériale Une partie des collections impériales s'est retrouvée en Suède en fait les troupes de Suédoises les ont amenées elles se sont retrouvées auprès de Christine de Suède et après ont connu des destins divers ça pourrait être le cas de la doule grite mais on n'en est pas sûr d'autant qu'il y a peut-être une mention de ce tableau qui pourrait correspondre à ce tableau que l'on trouve aussi aux Pays-Bas dans les actuels Pays-Bas donc en Hollande au XVIIe siècle donc on reste encore dans la certitude concernant le trajet qu'a fait ce tableau mais les collections de Rodolfo ont été en partie amputées au XVIIe siècle et se sont retrouvées en Suède Suite à ce que vous expliquez comment est-ce que cette pièce est alors arrivée dans les mains de notre aperçois Monsieur Maillard de Belge alors il il l'a découverte sur le marché de l'art à la fin du XXe siècle du XIXe siècle pardon en 1894 si j'ai bon souvenir et précisément elle a la réputation de venir de Suède ce qui évidemment alimente la première des hypothèses que j'ai évoquées tout à l'heure mais on n'a pas beaucoup d'informations supplémentaires donc on sait qu'en 1894 de manière très perspicace Fritz Mayer Wittenberg s'est rendu compte de l'intérêt qui avait ce tableau et il s'est mis en contact avec un grand expert de cette époque et a décidé de faire son acquisition ce qui à une époque on ne connaissait pas encore Bruegel il faut savoir que la première grande monographie sur l'artiste date du début du XXe siècle était vraiment un indice de grande sensibilité de grande perspicacité et est-ce qu'il avait des doutes par rapport à penser que c'était un autre artiste non non il a identifié comme un Bruegel et il a identifié comme la doule gritte dont parle Karl Van Mander absolument le prix d'acquisition a été connu à l'époque oui mais je ne pourrais pas vous dire quel était le montant il paraît que la doule gritte avait une autre couleur à l'origine du tableau et que cette couleur est partie une couleur bleue donc en fait oui la restauration permet vraiment de de voir que le ciel n'était pas tout brun en rouge comme on avait tendance à le croire avant la restauration et la la restauration donc a montré que le tableau était beaucoup plus riche en couleurs éclatantes alors c'est particulièrement sensible dans cette zone là dans le coin inférieur droit dans le ciel c'est particulièrement sensible et donc oui on a pu faire une étude complète concernant le chromatisme qui a pu être restitué en partie grâce à la restauration en éliminant le vernis encrassé qui encombrait en fait la surface picturale en éliminant les surpeints malheureusement il y a aussi des altérations de pigments qui se sont produites et qui sont quant à elles irréversibles par exemple les recherches menées par les chimistes de l'IRPA ont permis de montrer que la couleur verte et la couleur bleue en particulier initiales dans certaines parties du tableau avaient complètement disparu alors par exemple la toulle gritte elle portait non pas une robe grisâtre mais une robe d'un bleu beaucoup plus soutenu à gauche le tableau présente des fayages brunâtres en fait à l'origine ils étaient verts ça ce sont des altérations des pigments sur lesquels on ne peut pas revenir évidemment sur lesquels on ne peut pas intervenir Bruegel a signé ces œuvres ou pas ? Oui Bruegel a signé beaucoup de ses tableaux pas tous mais la plupart et ce tableau est un tableau signé signé et daté Applaudissements Applaudissements Applaudissements